à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Oumura Orundi est diffusé sur le web via le site de la RPA 3W.rpa.bi. A la présentation, Janvier, Nini Nahazgu. A la cabine technique, bienvenue chers auditeurs au magazine Oumura Orundi de ce vendredi 22 janvier 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. L'assassinat de Thierry Kubriman est un crime d'état pour preuve. Les services secrets ont cherché la coopération de la famille et du dauphin pour incriminer son épouse. Les révélations dans son magazine. L'église catholique lance un appel aux dirigeants du Burundi de s'étaler à la bonne gestion de la nation. Et l'organisation onisienne Ocha plaît pour 30 000 habitants de la zone Gatumba victimes des inondations. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Presque deux mois après l'assassinat de son époux, Krista Kaneza, est locataire de la prison centrale de Mimba depuis mercredi soir. Elle y a été transférée après plus de six heures d'audition au parquet d'Oumuha. Même si la déclaration faite par le porte-parole du ministère de la Sécurité à son arrestation avait apparu comme une fuite en avant, cette affaire aurait des non-dits qui cachent mal la volonté d'étouffer la vérité. Comme promis dans notre édition intérieure, Inès Gakiza revient sur ce dossier en rapport avec l'assassinat de Thierry Kubriman. Depuis ce mardi 19 janvier, Krista Kaneza, veuve de Thierry Kubriman, assassiné la nuit du 24 au 25 novembre dernier, à son domicile à Gasekeouye, zone Moussaaga de la commune urbaine Moura et Tozare. Il a été appréhendé par la police et a passé cette première nuit dans les cachots du Besser, dans la foulée. Pierre Moulikier, porte-parole du ministère de la Sécurité, en présentant les présumés assassins de Thierry Kubriman, a tout simplement fait un procès à la jeune veuve et mère Pierre Moulikier, a durant plus de sept minutes présenté des soi-disant détails prouvant la complicité de Krista Kaneza dans l'assassinat de son mari, des accusations totalement rejetées par les familles victimes de ce crime, c'est-à-dire la famille de feu Thierry Kubriman et la famille de l'accusé Krista Kaneza. Différentes opinions convergent sur l'hypothèse qu'il y aurait une main puissante très active dans ce dossier pour occulter la vérité, ce qui les pensait à un crime d'état. D'après nos sources policières, la police aurait tenté de convaincre la famille du défunt sur l'implication de Krista en vue de porter plainte contre la jeune veuve, ce que cette famille a refusé, selon toujours nos sources dignes de foi au sein de la police, pour finalement arrêter la jeune mère. La police aurait appris que la veuve Krista Kaneza a déménagé, quittant son domicile de Gasekebouye, où a été tué son mari pour aller s'installer chez sa belle famille. La police aurait craint que la jeune veuve détiendrait la vérité sur cette affaire, ce qui a poussé les meneurs de danse dans cette affaire à franchir le pas afin d'éviter d'éventuelles fuites d'informations, en tant qu'or dévoilé, les mêmes sources policières. D'autres informations en possession de la RPA révèlent que les vrais assassins de Thierry Kugimana seraient des agents du service national des renseignements. Dossier à suivre. Merci Inès Gakiza. Ainsi donc, donc, on se demande si le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'aurait pas à incriminer la veuve du défunt dans le but de fausser les enquêtes et ainsi protéger les auteurs du crime. L'évidence est que les propos de Pierre Moulikier sur l'assassinat de Thierry Kugimana sont non seulement déroutants, mais aussi contradictoires. Josiane Moudanet. Dans la nuit du 24-25 novembre 2020, il a été commis un crime odieux d'une femme qui a assassiné son mari en complicité avec trois criminels venus de l'extérieur. La femme en question qui vient d'être condamnée par le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et sans aucun procès s'appelle Krista Kanezza, veuve de Thierry Kugimana. Pour incriminer cette dernière, cette autorité s'est basée sur des preuves soi-disant solides, mais à y regarder de près, les dites preuves frisent non seulement le ridicule, mais n'ont aucun fondement. En effet, la première preuve avancée est en rapport avec les précautions prises par la veuve pour faire tuer son mari. Plusieurs éléments montrent l'implication, le rôle de cette femme comme instigatrice du crime et complice, ou côté de même. Premièrement, c'est que la femme a d'abord contrôlé tous les mouvements des occupants de la maison. L'occupant des adultes, c'était une bonne, et la femme a dû même l'enfermer dans sa chambre, ce qu'elle n'avait jamais fait, pour pouvoir l'empêcher de suivre le crime qui allait se commettre, ou de pouvoir porter secours. Mais dans un laps de temps, Pierre Mouriquier a commencé à s'empêtrer. La femme a ouvert toutes les entrées à ces criminels qui venaient l'aider pour pouvoir assassiner cette personne. Depuis la porte secondaire, toutes les lumières de la maison étaient allumées, alors que d'habitude, toutes les lumières sont éteintes la nuit et toutes les chambres sont fermées. La chambre a couché et même est fermée pendant la nuit. Mais ce jour-là, toutes les chambres et la chambre principale étaient ouvertes par cette femme. Quoi retenir dans ces deux propos si contradictoires ? La dame aurait-elle enfermé la bonne pour l'empêcher de demander de l'aide, ou toutes les chambres avaient été laissées ouvertes pour faciliter l'intrusion des malfaiteurs ? Le porte-parole, Pierre Mouriquier, ne s'est pas arrêté là. Il a continué à aigrener un chapelet de preuves pleines de contradictions. Ici, il parle d'enquêtes ingénieuses et minutieuses qui ont permis à la police de démasquer les criminels. Tout d'abord, la police a saisi le téléphone qui a été perdu par l'un des criminels, Ndi Vanjie Jean, Jean-Paul, dans la chambre même du crime. Et puis la police a enquêté à partir du téléphone et parvenait à appréhender le premier auteur du crime, l'auteur exécutant aujourd'hui, un certain Ndi Vanjie Jean-Paul. Et la police a poursuivi l'enquête par le même téléphone et est parvenu à arrêter le deuxième exécutant, qui est Niongawa Emanuel. Et les deux, quand ils ont été appréhendés, ils ont avoué le fait, ils ont déclaré comment ils avaient agi pour pouvoir assassiner cette personne. Et c'est une grande contradiction qui a été constatée dans les déclarations de ces criminels. Pourtant, la police a fait fi de ces contradictions et a quand même poursuivi les enquêtes, jusqu'à la restitution des filles, selon toujours Pierre Mouliki. Arrivé à la maison, la police a constaté que parmi ces hommes, personne ne connaissait le lien au fait. Personne ne connaissait la maison, l'adresse ou alors comment la maison est construite. La police a alors constaté que ce crime ne pouvait pas se commettre sans qu'il y ait complicité dans quelqu'un de l'intérieur de la maison. Et la sœur à qui la police pouvait tourner les yeux, c'était cette femme. Plus d'un s'interroge alors sur comment des gens censés avoir commis un crime puissent ignorer le lieu et l'emplacement de la maison. Et pour clore ce chapitre des contradictions relevées dans ce dossier, passons à l'autre fait qui a convaincu la police burundaise de la culpabilité de Krista Kaneza jusqu'à la mettre sous les verrous, elle et son bébé de deux mois. La femme a été localisée pendant cette nuit dans l'Ojero, alors que son père et son frère aînés avaient évacué, entre guillemets, la victime vers le centre d'un instituté de soins où elle a rendu l'âme. Et la femme a donc été, elle, vue, localisée par la technologie dans l'Ojero, dans la zone de l'Ojero, probablement pour pouvoir évacuer les criminels ou alors des objets, d'éventuels objets de valeur, bien de valeur. Rappelons que des personnes qui avaient été appréhendées dans la fraîcheur des faits dans ce dossier ont par la suite été relâchées sur ordre venu d'en haut, donc d'une haute autorité du pays. Josiane Mouzanez, à chemin faisant dans un communiqué sorti ce vendredi, les organisations de la société civile au Burundi réagissent par rapport à l'arrestation et incarcération de la veuve de Fethiari Kublimana. Pour Maître Armer Nionguere, qui parle au nom de ces organisations, la police ne devait en aucun cas se mêler dans les attributions de la justice et surtout pour des raisons de fausser les enquêtes. Suivez Maître Armer Nionguere. Nous avons démontré comment le pouvoir judiciaire bourrondais est instrumentarisé par certains services de l'État depuis 2015. Nous nous sommes référés par rapport à la récente déclaration de M. Pierre Mouriquier, le porte-parole du ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, sur le dossier de présumé Robert en province de Roumongue, ainsi que la détention arbitraire de Mme Christa Caneza, intervenue à la suite de l'assassinat, non et l'estudiant de son époux, Thierry Kublimana. Nous condamnons la précipitation de la police bourrondaise, qui nous cesse de violer la loi. Quant au caractère secret des investigations, en s'empressant de tirer des conclusions gratuites, actives et tendacieuses, quant à la responsabilité des acteurs de crime, sans enquête approfondie, manipulant l'opinion publique, influençant ainsi les décisions judiciaires à intervenir. Nous condamnons aussi le comportement récidiviste régulièrement assumé par le porte-parole de la police, M. Pierre Mouriquier, dans plusieurs autres dossiers, ou dans la fraîcheur des faits, sans enquête préalable, sérieuse, des conclusions sont délibérément parachutées sur des motifs ou les présumés auteurs. Dans le but de désorienter la justice, elle a détourné des vraies pistes qui auraient pu permettre d'appréhender les véritables hauteurs des infractions. Et nous nous demandons fermement à la police bourrondaise de se rappeler que la constitution de la République des Burundis, dans son article 40, la déclaration universelle des droits de Rome, dans son article 11, la charte africaine des droits de Rome et des peuples, et dans l'article 7, ainsi que le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, dans son article 14, précise sans embâche que la présumption d'innocence est une règle impérative pour autant qu'une personne accusée d'une infraction n'a pas été définitivement condamnée par des juges compétents à travers un procès où des garanties de la défense ont été respectées. C'était Maître Armel Niyong, il s'agit de 18 organisations de la société civile et signataires du communique. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, en sigle, reconnaît que la violation des droits de l'enfant au Burundi est une triste réalité. Dans un point de presse animé ce vendredi, la vice-présidente de la CNDH interpelle toutes les parties prenantes dans l'éducation et le respect des droits de l'enfant de rester consciente que la violation des droits de l'enfant est un crime grave et punissable par la loi. Consolat Habima n'a fait savoir que la CNDH a amorcé des enquêtes pour recueillir les causes profondes à l'origine de la violation des droits de l'enfant. Elle émet aussi un numéro vert pour alerter aux causes échéants contre toute agression et violation des droits de l'enfant. On l'écoute. Depuis quelques jours, la CNDH observe une restricte défense des cas de violation des droits de l'enfant dans différents endroits. Aucun parent, tituel ou enseignant ne devrait infliger à l'enfant quelles que soient les situations des sanctions physiques, traitements inhumains, cruelles ou dégradantes. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH en cycle exhorte la population burundaise en général et tout particulièrement les parents, les titels, les responsables scolaires, les prestateurs spécialisés assurant la garde des enfants d'obtenir pour crime abominable la violation des droits et du bien-être de l'enfant. De sa part, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a déjà commencé ses enquêtes qui lui permettront de savoir les causes profondes de son comportement anormal pour faire ses propositions au gouvernement afin d'améliorer la protection des droits de l'enfant au Burundi. La CNDH invite tous ceux qui aimeraient la contacter pour donner des informations relatives aux violations des droits de l'enfant à se présenter à son siège ou au bureau de ses antennes régionales de Guitéga, Makamba, Ngozi ou alors de la contacter par téléphone au numéro vert 22-27-71-21 ou par WhatsApp au numéro 68-22-67-67 et ses services fonctionnent 24 heures sur 24 heures et c'est toujours cessé. C'était Consolat Aïmana, vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH en sigle. Dans quelques instants, nous abordons la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'évêque de l'archidiocèse de Guitéga interpelle les dirigeants du Burundi à ne pas être préoccupés par leur propre avenir mais plutôt de consacrer leurs efforts dans la bonne gestion de la nation. Mgr Simon Hamrana s'exprimait ce jeudi au cours d'une messe d'ouverture d'une croisade de prière du parti CNDD-FTD qui durera trois jours. Une croisade organisée dans le cadre des cérémonies de présentation du nouveau secrétaire général de ce parti prévu ce dimanche. Et au deuxième jour de la croisade qui prépare le congrès du parti CNDD-FTD à Guitéga, aucune activité commerciale n'est autorisée avant la fin de cette croisade. Les commerçants crient à l'injustice. Le point avec Marie-Ange, Ilakoti. La croisade de prière de ce vendredi a commencé vers 13h mais à partir de 11h aucune activité génératrice de revenus n'était autorisée au chef-lui de la capitale politique du Burundi. marchés, boutiques, magasins, quels que soient les articles qu'ils vendent, tous avaient été fermés. Il n'était autorisé qu'à rouvrir qu'à partir de 16h au terme de la prière de ce vendredi. Cette décision administrative a provoqué des grognes au sein des commerçants, aussi bien ceux membres du parti CNDD-FTD que ceux des partis politiques de l'opposition ou alors ceux n'appartenant pas à aucun parti politique. Parmi ces commerçants, certains gagnent leur pain quotidiennement, d'autres viennent de communes lointaines. Certains d'autres encore sont contraints de donner presque gratuitement leurs marchandises ou alors rentrer sans vendre. Les transporteurs à moto ou à vélo étaient eux autorisés à travailler. Malheureusement, à celui qui, sa moto ou son vélo était tombé en panne, n'a pas travaillé. Ils ne pouvaient trouver ni pièces de rechange ni mécaniciens. Pour les habitants de la ville de Guitéga, c'est la toute première fois qu'une activité politique paralyse complètement les activités économiques. Cette croisade de prières qui prépare le congrès du parti au pouvoir qui vise l'élection sinon la nomination du secrétaire général de son parti présidentiel a débuté ce jeudi passé pour prendre fin ce dimanche. Merci Marie-Ange et la Côte-Zepage Gouvernance. Le choix du directeur général d'une entreprise étatique à l'instar de la Régie des zones devrait s'effectuer selon les critères de technicité et de performance. Propos de Faustin-Dicoumane, expert en économie qui explique que le gouvernement devrait non seulement renoncer au clientélisme dans la nomination des membres du conseil d'administration mais aussi s'acquitter de toutes les dettes envers la Régie des zones. Suivez à ce propos, Faustin-Dicoumane, expert en économie. Il faut améliorer la performance du conseil d'administration. La conseil d'administration devait avoir beaucoup d'experts. Il ne faut pas mettre quelqu'un dans un conseil d'administration comme si on devait le remercier comme un poste politique. Non, il faut tabler sur la contribution de chaque membre dans la prise de décision concernant la gestion quotidienne de l'entreprise. Le directeur général aussi devait être un expert recruté dans un contexte de concurrence même. S'il faut donner un concours et le directeur général c'est un technicien, un homme expérimenté qui doit aller appliquer par exemple une relation déjà tracée pour renforer l'entreprise. Si même on nomme un nouveau directeur général il faut qu'il vienne pour appliquer un plan d'affaires qui est là. Sinon on pourra nommer des directeurs généraux qui ne se succèdent et rien n'avance. Quant à la contribution de l'État il faut que l'État fasse un effort pour rembourser toutes les dettes envers la régie des soins. Prioriser le remboursement des dettes il faut aussi améliorer l'environnement macroéconomique lié par exemple à l'accessibilité des devises c'est aussi c'est l'État qui doit l'améliorer parce que l'environnement macroéconomique quand il est mal sain il pèse le débat sur les entreprises. Faustin Dikoumane trouve que le redressement de la régie des eaux devrait se baser sur des études techniques et si la privatisation s'impose la gestion devrait être confiée à une entreprise plus expérimentée. Encore une fois Faustin Dikoumane Normalement quand une entreprise est en difficulté je crois pour l'aider à aller de l'avant il faut organiser un audit d'organisation téléfinance pour voir le niveau de sa performance et en dégager des recommandations pertinentes. Cette audite devrait concerner par exemple l'organisation la gouvernance et le leadership la gestion financière et analyser en permanence les risques potentiels qui pèsent sur la gestion de l'entreprise. Après l'organisation de cette audite on doit faire ce qu'on appelle un plan d'affaires qui donne une orientation une trajectoire pour que l'entreprise puisse aller de l'avant et s'assurer de l'innovation permanente au niveau de la gestion. Quant à la privatisation je me dis une entreprise aussi stratégique si on veut la privatiser il faut y aller avec prudence ça nécessiterait vraiment de grands capitaux de grands investisseurs le mieux serait créer la collaboration et l'augmentation du capital provenant d'une éventuelle grande entreprise extérieure travaillant dans la même secteur qui a déjà acquis une grande expérience expertise dans la gestion qui pourrait même si elle investit au niveau de l'augmentation du capital elle pourrait aussi contribuer au niveau de l'expertise de la gestion C'était Faustin Dicouma un expert en économie Le directeur général des affaires pénitentiaires reconnaît le détournement de la ration alimentaire destinée aux prisonniers dans une correspondance du 20 janvier du 20 janvier dernier secs et de la farine dans cette correspondance Gervais Gervais Adjaiandi directeur général des affaires pénitentielles fait savoir que malgré des multiples instructions sur la bonne gestion alimentaire des détenus il constate que les vivres secs destinés aux détenus sortiraient encore dans certaines prisons Sur ce le directeur général des affaires pénitentielles avertit avec insistance ses autorités que quiconque sera appréhendé en train de sortir ou faciliter la sortie des vivres sera sanctionné disciplinairement et éventuellement pénalement Gervais Adjaiandi termine sa correspondance en recommandant au directeur des prisons de distribuer pour la cuisson collective l'haricot trempé dans l'eau pendant au moins trois heures pour éviter des fuites éventuelles le détournement des vivres se faisait remarquer ces derniers jours dans différentes prisons à l'instar de celle de Mouyinga où les détenus accusent le gestionnaire du stock et le directeur de la prison d'en être responsable page santé à présent le dépistage de la Covid-19 n'est pas facile pour les habitants de la province Bujumburadi-Turial à part les hôpitaux de district à part les hôpitaux de district aucune autre structure de santé de cette province ne peut faire le test de cette pandémie ce qui rend difficile la lutte contre la propagation de la pandémie comme nous l'indique Walter dans la province Bujumbura communément appelée Bujumbura rural seuls les hôpitaux des districts ont le droit de dépister la Covid-19 ce qui n'arrange pas la population dont les habitations se situent loin de ces hôpitaux à Bujumbura rural à part les hôpitaux des districts comme celui d'Okabedzi ou Chouvi ou Guibaga tu ne peux trouver nulle part ailleurs où l'on teste cette pandémie tous les centres de santé de Bujumbura rural ne sont pas autorisés à dépister la Covid-19 par conséquent cela va augmenter la propagation de cette pandémie au sein de la population parce qu'elle fait recours à la médecine traditionnelle quand elle voit les symptômes Les habitants de Bujumbura rural indiquent qu'il s'agit de la mauvaise organisation dans la lutte contre cette pandémie de la part du gouvernement ce dernier essaie de cacher l'évolution de la Covid-19 dans le pays selon ses habitants En effet l'activité de dépistage est mal organisée rien ne montre que le gouvernement s'est préparé pour faire face à cette pandémie il le fait pour dissimuler le nombre exact de cas positifs et l'évolution de cette pandémie ils veulent que l'évolution de cette pandémie soit connue par un petit groupe de gens qui désignent eux-mêmes Les autres n'ont pas le droit de savoir quoi que ce soit Chaque personne qui veut faire le test est obligée de se rendre à l'un des centres de dépistage de la mairie de Bujumbura sans moyen de s'y rendre Vers la fin de l'année 2020 le ministre de la santé publique Tadendikoumana a déclaré que chaque commune allait avoir un médecin pour suivre l'évolution de cette pandémie de même que le matériel pour le dépistage La promesse n'a pas été tenue jusqu'à présent Envers 30 000 habitants de la zone de la zone Gatumba sont dans une situation précaire à cause des pluies qui se sont abattues sur cette zone de la commune Mutimbozi de la province Bujumbura durant ce mois de janvier Précision du bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Tcha dans son rapport de ce jeudi Selon au Tcha il sera difficile d'aider ces gens Les détails avec Clovis Les pluies qui se sont abattues sur la zone Gatumba en date du 8 et 11 janvier ont provoqué les crues de la rivière Roussizi et occasionnait la montée du niveau d'eau du lac Tanganyika provoquant ainsi les inondations dans les quartiers de la zone Gatumba Selon le rapport d'Otcha 1214 nouveaux ménages se sont déplacés la plupart sont ceux qui venaient de regagner leur quartier d'origine Ils sont maintenant contrats de retourner dans les sites de déplacés de mini D'autres se sont temporairement abrités soit chez leurs familles soit dans les bâtiments publics tels que les écoles les églises etc Ces personnes que ce soit celles qui sont dans les familles dans les bâtiments publics ou dans les sites sont dans la précarité Une situation qui n'est pas du tout facile à maîtriser rapidement Selon toujours ce rapport car dans cette région la nappe phréatique est saturée tout comme la faiblesse des digues et retardent le retour de ces familles à côté de cette saison de pluie précoce qui pourrait s'intensifier Selon ce rapport de l'Otcha en plus de 20 000 personnes qui avaient reçu une assistance alimentaire les futures planifications devraient considérer environ 30 000 personnes après ce dernier désastre Au cours de trois dernières années les désastres naturels en particulier les plouilles torrentielles les inondations et les vents violents survenus au Burundi ont équipé 208 947 personnes dont 75 956 personnes qui ont été déplacées Les principales provinces touchées au cours de cette période sont Bujumbura Rural avec 67 425 personnes touchées Bujumbura Mairi dont 32 472 personnes affectées et la province du Tana avec 18 818 personnes affectées C'était un reportage signé Clovis ma dernière page de son magazine Le gouvernement du Burundi n'investit pas dans certaines activités de jeu afin qu'elle puisse bien réussir Avis des observateurs sur l'organisation de la compétition Miss Burundi 2020 encore au niveau des provinces c'est éloger divin les méchants nous font le point Les compétitions Miss provinciales 2020 en cours actuellement préparent la finale Miss 2020 au niveau national mais différentes sources de la RPA qui suivent de près l'événement Miss depuis son introduction au Burundi indiquent que cette compétition en cours au niveau des provinces affiche pas mal de lacunes ce sont des jeunes qui l'organisent et parfois avec peu ou pas de soutien du ministère de tutelle ou du gouvernement des fois les organisateurs tiennent promesses pour récompenser les lauréates dans certaines provinces tandis que les lauréates se contentent des miettes dans d'autres provinces ceux qui organisent l'événement Miss 2020 au niveau des provinces sont constitués de jeunes natifs de ces provinces malheureusement ces jeunes ne sont soutenus ni par le gouvernement du Burundi ni par le ministère de tutelle déplore des observateurs avisés ces derniers trouvent que le gouvernement via le ministère de la jeunesse pourrait faire mieux pour le sponsoring et le suivi de telles compétitions qui s'avèrent une vitrine du Burundi la RPA a tenté de joindre le ministère de la jeunesse ambassadeur Ezekiel Nibigira mais en 20 merci éloge divin les méchants c'est par ici amis chers auditeurs et auditrices que nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce vendredi 22 janvier 2021 merci pour votre aimable écoute merci à MSTV pour la bonne collaboration technique à la présentation vous étiez avec Janvier Nini Nahazwe bon début du week-end c'était le magazine Humura Burundi un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité TOKIRA